Après ça, nous avons Eric en direct. Je vais activer ton micro juste dans un instant. Je voudrais juste que tu nous dises qui tu es, c'est-à-dire est-ce que tu as déjà fait de l'Arménica, est-ce que tu joues déjà de la musique, qu'est-ce que tu as envie de jouer à l'Arménica et qu'est-ce que tu viens faire ici, comment tu nous as découvert et voilà, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de ta présence parmi nous ce soir. Bonjour à tous, vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui. En fait, je suis musicien, je suis compétiste depuis mes cinq ans. Ce qui n'a strictement rien à voir. Et puis, ça fait un petit moment que j'ai envie de faire l'Arménica. Alors, malheureusement, avec mon boulot, je n'ai pas le temps que ça a mis de l'emmener avec moi. Je suis plus meurice qu'autre chose. Mais le son m'a toujours plu. Je suis pas mal à Palagora parce que je n'ai pas tout le temps de venir. C'est vraiment un peu bien. Mais en tous les cas, en tous les cas, tout ce que tu as pu mettre en lien, par email, etc. Donc, j'essaie d'y venir. Je vais certainement d'ailleurs prendre des formations. Voilà. Donc, je suis totalement mérisse. D'accord. Et à la trompette, tu jouais à quel style de musique ? Jazz. Jazz, super. Oui, j'ai fait 17 ans de jazz. Ah oui ? 17 ans de trompette. Ah, super. Oui, donc tu as un super niveau de jazz. Mais du coup, j'aurais bien aimé… J'ai touché un peu à tout. C'est vraiment l'harmonicat. C'est vraiment quelque chose de plus très longtemps que je voulais faire. Ce qui est un peu de travail au niveau respiratoire. Ce qui est un peu de travail avec le vent. C'est totalement différent. Ça m'intéresse bien. Donc, voilà. Puis au blues, jazz, essentiellement avec la trompette. D'accord. Du coup, voilà. Comme je suis un fan de la Nouvelle-Orléans et que j'ai la chance d'y aller, j'aimerais vraiment vous mettre. Voilà. Super. Merci de ta présentation. C'est… Alors, tu dis que ça n'a pas un grand rapport. Le rapport qui existe entre la trompette et l'harmonica en si bémol, c'est évidemment la tonalité de l'instrument. C'est la tonalité, oui. Et du coup, l'harmonica aussi. Enfin, l'harmonica qu'on utilise dans les cours. Et alors, moi, j'adore la trompette. Enfin, je suis un grand fan de trompettistes. Il y en a… Alors, il doit y en avoir un derrière moi, normalement. Oui, ici, là. Je ne sais pas si on le voit. Non, je ne vois pas très bien. Très bien. Bon, alors, je ne sais pas si on peut grossir la caméra. Enfin, ce n'est pas très grave. Attendez, je vais juste faire un petit zoom puisqu'on parle de trompettistes. Tac, 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 tac. Voilà. Est-ce qu'on le reconnaît ? Bon, il était très jeune à l'époque. Il n'est plus tout à fait comme ça, maintenant. Le mur est joli, mais je ne vois pas. Voilà. Non ? On ne voit pas très bien. Je ne vois pas. Bon, c'est Witten-Marceli. Ah, Marcelli-Swinton. Voilà, exactement. Je suis grand fan des Marcellis, autant de son père que de son frère aussi. Ah oui. J'ai eu la chance de pouvoir, en tous les cas, rencontrer le père, déjà, à la Nouvelle-Arléans. Ah oui ? Produit dans le Clunch Quarter. Mais pianiste, pas trompettiste. J'aurais aimé le voir jouer avec son fils trompettiste, mais ce qu'il peut faire. Mais très bon trompettiste. Ah oui. Alors, Monica, je ne sais pas ce qu'il veut, ce qu'il vaut, mais en tous les cas, au trompette, il est bon. Ok. Super. Ouais, ouais. Donc, moi, j'adore la trompette. Alors, pas que lui, mais aussi Chad Baker, par exemple. Bon, évidemment, Lou Samstrong, évidemment. Mais j'aime beaucoup les trompettistes. et j'ai Maj Davies, évidemment, aussi. Et du coup, j'ai acheté énormément de partitions pour trompettes, quoi. Donc, évidemment, je joue sur l'armicain en si bémol, parce qu'il n'y a même pas besoin de transposer la partition, il suffit de la lire et de la jouer, quoi. Et il y a énormément, dans le jazz, il y a énormément de recueils qui ont été écrits pour le sax, pour la trompette, etc. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Il y a une littérature extraordinaire. Merci de ta présentation. Oui ? De rien. Avec grand plaisir en tous les cas. Non, je veux dire, en jazz, on a pas mal d'harmonicains, mais c'est surtout au blues après que ça m'intéresse. Moi, personnellement, à travailler, justement, au niveau des altérations, j'écoute un petit peu ce que tu fais tout le monde dès que je suis arrivé. Mais c'est vraiment que tu fais que le blues. Les ateliers sur le blues, il y a, en fait, au début, j'avais dit que je fréquence à l'atelier et puis finalement, l'atelier jazz intéresse moins les élèves actuels. Donc, c'est plus le blues qui vous intéresse. Donc, il y a deux ateliers blues. Il y en a qui tournent déjà. Il y en a un autre qui sera, je reparlerai la semaine prochaine, mais qui sera fixe au 15 juin. Il y a déjà deux élèves dedans, mais ce serait bien qu'on soit au moins trois ou quatre élèves. Donc, si ça t'intéresse, l'avantage de l'atelier blues, c'est que je ne commence pas tout de suite par les altérations, évidemment. Je commence par le boogie-woogie. Donc, on fait des choses comme ça pour débuter. Et après, plus on avance dans la formation, plus on bluesifie. Des choses comme ça. Et puis, à un moment donné, on commence à attaquer les altérations. Mais quand on attaque les altérations, on a déjà fait plusieurs mois d'atelier, ce qui fait que tu as déjà un bon niveau de blues et un bon niveau de boogie, on va dire. Et ça te permet d'avoir le temps de travailler ces altérations avant d'attaquer la suite des ateliers. Et on commence… Mais si tu peux m'envoyer un email concernant ça, ça m'intéresse bien. Je vais te partager l'écran pour que tu puisses voir ce que c'est. Mais bien sûr, je vais t'envoyer quelque chose. Alors, en fait, c'est dans la… Je ne sais pas si tu as suivi tout à l'heure. En fait, il faut aller sur le site de l'école d'Harmonyca armodyatojazz.com. Là, il y a un onglet qui s'appelle « Formation ». Et quand on clique sur « Formation », on est rebasculé sur un autre site. Parce qu'en fait, le site Armodyatojazz, c'est là où il y a toute la partie offerte, toute la partie en accès libre. Et l'autre s'appelle harmonicabluescontryjazz.com. C'est un peu long à écrire, mais c'est accessible dès le site. Et alors, dedans, voilà. Et donc, pour ceux qui sont débutants, je ne m'adresse pas au celui qui n'a jamais fait d'Harmonyca de sa vie ou qui a du mal à jouer en note-à-note. C'est un peu, bon, c'est un petit peu difficile de démarrer par ça. Mais tu as déjà des cours pour jouer en note-à-note sur le site armodyatojazz.com. Alors, si tu commences à faire un peu, moins quelques notes à l'harmonica, c'est déjà capable d'aligner des notes, de les enchaîner. Tu peux faire partie du couloir des bluesmen. Et donc, le principe, c'est que là, il n'y a pas de formation en ligne. Il y a déjà deux élèves qui sont inscrits. Il reste encore quatre places. L'idée, c'est qu'on se retrouve. J'ai mis quelques exemples de ce qu'on jouera. Et l'idée, c'est que ce ne sont que des ateliers avec la même plateforme qu'on utilise ce soir. Et voilà. Il y a quelques témoignages d'élèves, quelques exemples de ce qu'on peut réussir à jouer. Par exemple, ça. On va commencer. On commence par des choses comme ça. Il faut quand même savoir jouer en note à note. Là, il n'y a pas d'altération du tout. Ça sonne bien, mais il n'y a pas besoin d'altérer pour que ça sonne bien. Et puis, voilà. C'est une formation en atelier. C'est un abonnement mensuel. Et puis, tu continues les ateliers jusqu'à ce que... Ok ? On se retrouve deux fois par mois, une fois tous les 15 jours. Et ça dure deux heures. C'est-à-dire que les ateliers sur les morceaux, sur les styles de musique, ce n'est pas comme les autres ateliers qui durent une heure et demie. Là, ça dure carrément deux heures parce que comme ça, on peut voir à la fois la technique de l'instrument, l'interprétation, des éléments historiques sur le blues parce que c'est quand même important de replacer ce qu'on fait dans l'époque, dans le style. on peut travailler des morceaux, on peut travailler des effets. Je peux aussi vous écouter, vous conseiller. En deux heures, on a vraiment le temps de faire pas mal de choses. C'est ça le principe. Je vous mets le lien déjà dans la fin de la conversation. Mais je remets... Super ! Comme ça, tu peux l'avoir directement. Ok ? Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada